Bonjour, je m'appelle Chloé Desjardins. Je suis une ancienne de la promotion 2020 au Collège Jean-Une. Dans les prochains mois, les prochaines années qui sont bien pour moi, je m'en vais au cégep à Maisonneuve en sciences humaines, profil justice et société. Puis ultimement, j'aimerais aller en droit et continuer en politique éventuellement. Mon expérience au Collège, c'est sûr que dans ma courte vie, ça a été marquant. Je me suis beaucoup impliquée, surtout à partir de secondaire 3 dans Humanitaire. C'est ça qui m'a fait vraiment connecter avec le Collège, puis qui a fait en sorte que j'ai eu un sentiment d'appartenance vraiment très fort. Selon moi, j'ai construit des relations vraiment durables. J'ai rencontré des amis que je garde encore à ce jour. Bien, je veux dire, ça fait deux mois que j'ai gradué. Mais j'ai vraiment connecté avec beaucoup d'enseignants qui étaient passionnés, qui étaient toujours là pour nous-mêmes après les cours, pour jaser, garder des discussions. Des fois, je suis restée une heure après l'école pour parler avec un prof, puis c'est toujours passionnant. Puis on sent qu'ils ont un intérêt envers nous. Alors, c'est ce que j'ai aimé de mon collège et de mes enseignants au collège. En secondaire 1, j'ai commencé mon parcours en secondaire 1 en faisant les sélections de volleyball dès le début de l'année. J'ai été acceptée dans l'équipe de volley. J'en ai fait pendant un an. Ensuite, j'ai arrêté. Puis, en secondaire 2, j'ai commencé l'improvisation. Et ça, j'ai continué jusqu'en secondaire 5. Ça a été vraiment quelque chose sur lequel j'ai accroché. J'ai rencontré des gens fascinants, des coachs super intéressants, super cultivés. C'était génial. Puis, à partir de secondaire 3, j'ai commencé à m'impliquer dans Humanitaire. Et là, ça a été une grande histoire d'amour. J'ai passé tous mes dîners au local humanitaire. Je m'impliquais le plus possible. J'ai participé aux campagnes d'épanouil des quatre dernières années. Donc, vraiment, ça a été quelque chose de marquant humanitaire. Puis, ça a forgé un peu le reste de mon parcours au collège. Je garde d'excellents souvenirs. Encore des fois, quand je reviens au collège, je passe à des endroits. Puis, je revois un peu ce que je faisais à ce moment-là, les gens avec qui j'étais. Et c'est toujours des beaux souvenirs que je garde. C'est une espèce d'expérience générale qui me revient en tête de passer justement mes dîners au local humanitaire, travailler avec des amis, manger en même temps, parler politique, action sociale, ce qui se passait mal dans le monde. Puis, essayer de trouver des solutions aux problèmes. Donc, c'est vraiment ça que je me souviens, des gens qui affluaient dans le local. Puis, la musique qui jouait toujours, M. Saint-Louis qui était toujours là pour nous raconter des blagues, nous outiller dans nos projets. Donc, vraiment, ça a été un de mes meilleurs souvenirs généraux du collège chez le local humanitaire. Selon moi, le collège va avoir un impact positif quant à mon sens de l'organisation. Je suis arrivée en secondaire 1, un petit peu brouillon. Je me disais, bien, tu sais, je faisais tout à la dernière minute un peu. Et là, plus les années ont avancé, plus je me suis rendue compte que ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait se prendre d'avance, qu'il fallait s'organiser, qu'il fallait trouver des gens avec qui travailler, qui étaient aussi motivés que nous. Et je pense que c'est ça que je retiens, de s'entourer de gens passionnés et d'organisation aussi, beaucoup d'organisation. En trois mots, définir mon collège. Ouf, ouais. Je dirais probablement passionnés de ses élèves, de son enseignement, de ses profs. Rayonnants. Dans la communauté, j'ai l'impression de Rosemont. Et il essaie à l'extérieur aussi de rayonner positivement. C'est pas un mot, mais c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Le collège, j'ai l'impression que ça va rester avec moi longtemps encore. Fait que c'est un collège qui garde ses élèves proches, puis ses anciens proches. Ouais, sentiment d'appartenance. Il y a cinq ans, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, dans quelle belle aventure je m'embarquais. Ce qui me fait vraiment choisir le collège, je pense, à la fois pour moi, c'est la proximité, mais aussi, je regardais les petites vidéos, puis j'avais parlé avec des élèves, et ils avaient tous l'air passionnés, puis heureux d'être dans ce milieu-là, puis j'avais envie d'être dans un milieu où on était heureux et passionnés. Alors, j'ai trouvé mon compte au Collège Jean-Henri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501